Qu'est-ce qui m'a conduit au sacerdoce ? Ce qui m'a conduit au sacerdoce, c'est d'abord l'appel de Dieu reconnu dans des amitiés très profondes, avec des personnes avec un handicap mental, qui m'ont conduit peu à peu à reconnaître la vie qui jaillissait de l'Eucharistie, de l'Eucharistie pour elle. Ça m'a fait rentrer au séminaire, après trois années de vie dans la communauté de l'Arche. Et ce qui m'a conduit en Asie, c'est d'abord une question qui m'avait été posée, alors que je travaillais pour Lafarge aux Philippines, par un prêtre missionnaire là-bas, le père Thomas, qui au cours d'un dîner m'a posé la question, est-ce que vous ne voudriez pas devenir prêtre ? À l'époque, j'avais répondu non, mais je savais qu'au plus profond de moi, j'avais envie de répondre oui et j'avais envie de suivre ces traces. Et puis, lorsque j'étais au séminaire, j'ai été conduit à visiter des communautés chinoises de l'église clandestine. Et j'ai été profondément bouleversé par la foi de ces communautés. Je me souviens que dans un bus, en revenant de Shuzhou vers Pékin, j'ai entendu cet appel du Seigneur à venir annoncer sa bonne nouvelle pour toute sa vie en Asie. Donc quand je suis revenu en France de ce voyage en Chine, j'ai été frappé à la porte des missions étrangères. Alors à la fin de mon ordination diaconale, le supérieur général m'a annoncé que j'étais envoyé à Taïwan. Donc je vais passer toute ma vie à Taïwan pour servir l'église et annoncer le Christ là-bas. Comment est-ce que je m'y prépare à y aller ? D'abord en vivant à fond aujourd'hui mon ministère diaconale. Donc je sers en paroisse à Saint-Germain-en-Laye et j'ai encore des études à faire. Donc ma première préparation, c'est d'abord dans cette vie quotidienne. Et en premier lieu dans une grande vie de prière pour accueillir l'action du Christ en moi. Et je demande dans cette prière que le Seigneur mette en moi un amour des gens que je rencontrerai là-bas à Taïwan. Et puis, alors il y a des petites préparations pratiques. J'ai commencé à me mettre au chinois, au mandarin, mais c'est encore tout petit. Et j'aurai trois années là-bas pour pouvoir vraiment parler mandarin. Je lis bien sûr quelques ouvrages d'histoire, mais je sais très bien que la première préparation est d'abord intérieure. à une préparation qui est d'un accueil du pays, des gens vers qui je serai envoyé. À Taïwan, il y a seulement 1% de la population qui est chrétienne. Ça veut dire qu'il y a 99% du reste de la population qui attend souvent sans le savoir de connaître cette bonne nouvelle du Christ. L'amour du Christ me presse. Jésus dit qu'il est venu pour donner la vie, une vie en surabondance. Et c'est cette vie filiale, cette vie qui est une vie d'une profonde liberté parce qu'une vie dans la vérité que je veux annoncer et partager à tous ceux qui ne connaissent pas encore l'Évangile. Pourquoi ? Parce que plus on connaît le Christ, plus on devient bon, plus on devient vrai, plus on devient libre. Donc c'est à cause de cela que je veux annoncer le Christ et la bonne nouvelle du salut. Alors je me prépare dans l'oraison et je prie plus spécialement avec les prières eucharistiques de la messe. Et recevoir ce don de l'ordination, c'est recevoir l'Esprit Saint qui va faire de moi, qui va me configurer au Christ prêtre pour que je sois un homme de l'offrande, un homme de l'Eucharistie, un homme de la miséricorde. Alors j'essaye d'accueillir d'abord cette offrande du Christ pour moi, accueillir sa miséricorde pour pouvoir un jour pouvoir la redonner et ouvrir la vie et le royaume de Dieu à tous ceux qui l'attendent. Merci. 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 Merci.